Tout d'abord, j'ai intitulé ma présentation La fibre optique, un bon technologique inégalé pour les transmissions. Donc le but de ma présentation, c'est de vous justifier un peu ce titre et de vous convaincre que c'est bien le cas. Donc la fibre optique, c'était essentiellement une ligne de transmission. Donc elle a participé, c'était un des acteurs principaux au boom, au développement considérable des télécommunications et de Internet. Au niveau global. Donc maintenant, il faut que vous sachiez, une réalité, c'est que chaque fois que vous utilisez un moyen de communication, vous allez normalement passer par une fibre optique. Chaque fois que vous téléphonez dans une autre ville, vous passez par une fibre optique. Chaque fois que vous téléphonez sur un autre continent, vous communiquez avec un autre continent, vous passez par une fibre optique. Il n'y a plus de communication par satellite ou des choses comme ça de nos jours. Qu'est-ce que c'est qu'une ligne à fibre optique ? Déjà, une simple réalité. Donc on s'occupe très très peu de ce qu'on va y mettre dedans. Pour du point de vue, en tout cas, du scientifique, pour nous, ce qu'on s'intéresse, c'est la partie que vous voyez en bas ici. C'est-à-dire que vous avez un émetteur de lumière qui convertit l'information numérique en impulsion lumineuse. Donc on utilise un laser semi-conducteur. Il se propage de la fibre. Donc typiquement, un segment de transmission de fibre optique peut aller jusqu'à 300 km. C'est des choses qui sont tout à fait standards. Et à la fin, vous avez un récepteur opto-électronique qui reconvertit cette information lumineuse en information électrique. Donc les choses se passent de façon numérique essentiellement dans une transmission optique. Et puis ensuite, vous avez le résultat qui arrive vers la personne. Donc tout ça, évidemment, doit être transparent pour l'utilisateur. Alors, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'application de la fibre optique ? On sait que c'est un outil formidable pour les télécommunications. Il faut que vous sachiez que la fibre optique, ça ne s'arrête pas aux télécommunications. Donc on en fait des capteurs. Il y a des applications médicales pour les endoscopes. Et il y a évidemment des choses un petit peu plus drôles qui sont des effets de décoration. Vous avez certainement déjà tous vu. Et puis ce qu'on fait aussi, beaucoup au niveau de la recherche, donc c'est essentiellement mes activités, c'est qu'on réalise des fonctions optiques. Donc on essaye de, tout ce qu'on a fait avec de l'électronique, de mise en place du signaux, de les traiter, de le faire entièrement avec de la lumière de nos jours. Alors, ici, je vais juste vous donner quelques faits à propos de la fibre optique. Donc la fibre optique, les fibres sont très fines et peuvent être intégrées imperceptiblement dans une structure ou l'environnement. Donc c'est quelque chose qui prend très très peu de place. Le diabète d'une fibre optique, c'est 125 microns. 125 microns de verre, 125 microns, c'est à peu près la taille d'un de vos cheveux. Donc ici, vous avez une bobine de fibre optique qui se trouve ici, sur cette table. Quelqu'un peut estimer la longueur de la fibre dans cette bobine, comme ça ? Elle fait 50 km, donc si vous déroulez cette fibre, vous allez en gros de Lausanne à Genève, vous vous rendez compte. Donc vous voyez, et puis il n'y a pas de problème pour la porter. Ça pèse peut-être quelques kilos. Donc c'est quelque chose qui est très léger et qui prend très très peu de place. Il faut savoir. Et puis même l'essentiel de cette place, la fibre fait 125 microns, mais la partie qui guide la lumière au centre, ici, fait à peu près une vingtaine de microns. Donc la plupart de ce volume n'est pas utilisé. Il sert simplement à la manipulation. Les fibres sont chimiquement inertes, électriquement isolantes. Donc, M. Bertschel a parlé dans son introduction. C'est un des gros avantages. Vous pouvez les placer le long des voies de chemin de fer. Ça ne pose pas de problème. Dans les câbles à haute tension, la formation ne va pas être brouillée par ces perturbations. Elles sont chimiquement inertes, c'est-à-dire que c'est un matériau qui ne va pas se modifier au cours du temps. Les fibres sont extrêmement transparentes. C'est-à-dire que vous avez encore 50% de lumière restant après 15 kilomètres. Donc, il n'y a pas un matériel qui existe qui soit plus transparent que le verre qui forme les fibres optiques. Je donne toujours cet exemple. Si l'eau du lac ou de la mer était aussi transparente que cela, on verrait sans problème le fond des fosses marines les plus profondes. Les fibres ne distorquent pas les signaux. On peut transmettre en tout cas en laboratoire 1 THz sur 1000 km sans qu'il y ait de distorsion notable. Les fibres sont écologiques. Elles sont faites d'une matière première qui est abondante et qui est omniprésente. C'est la silice. C'est quelque chose que vous allez trouver dans tous les fonds de rivière. C'est une matière première qui est complètement décentralisée. Les fibres, il faut savoir, sont aussi un produit durable. C'est un produit qui n'a pas évolué depuis 25 ans. Si vous installez une fibre, il ne faut pas penser que dans 2, 3, 4, 5 ans, on va vous la changer. J'utilise dans mon laboratoire des fibres optiques que j'ai utilisées pendant ma thèse, il y a une trentaine d'années déjà, et je les utilise encore. C'est un produit qui n'évolue pas en soi, qui n'a pas besoin d'évoluer. Comment ça fonctionne une fibre optique ? Je vous ramène peut-être à vos années de gymnase. On utilise le principe de ce qu'on appelle la réfraction et de la réflexion totale. Vous savez peut-être encore que lorsqu'un rayon de lumière passe d'un milieu dense à un milieu moins dense, il est dévié. C'est le coup du bâton que vous plantez dans l'eau, que vous le voyez courbé. C'est simplement dû au changement de vitesse de la lumière qui provoque cette déviation. Si vous augmentez l'angle, à partir d'un rayon critique, on voit que la lumière ne peut plus sortir et est réfléchie. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale qui a des noms d'avantages parce que c'est une réflexion qui est parfaite, donc 100%. Donc on ne va avoir aucune perte de réflexion. Et ça, c'était un des points essentiels pour le développement de la fibre optique. Ici, vous avez une fibre qui a été agrandie. Donc, pour imaginer, c'est un cylindre de verre qui fait 125 microns. On a une partie qu'on appelle le manteau. Donc, un indice de réfraction qui est plus faible où la lumière se propage plus vite. Et puis, on a un milieu qui est plus dense, ici, qu'on appelle le cœur, où la lumière se propage un peu moins vite. Et ce que vous avez, vous avez simplement la lumière qui va effectuer un trajet en zigzag par réflexion totale. Alors, ces réflexions, il peut y en avoir des millions. Mais comme la réflexion est parfaite, on n'a aucune perte. Donc, ici, vous avez quelques formules qui sont bien connues, qui ne sont pas très importantes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la lumière est aussi une onde. Donc, ce n'est pas le rayon lumineux à ces dimensions-là. Ça devient une approximation qui est un peu grossière. Donc, nous avons affaire à une onde. Et puis, les ondes, on sait qu'elles créent des interférences. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit, c'est que, normalement, on n'a qu'un nombre limité de rayons qui peuvent se propager. Donc, ce qu'on appelle des modes. Donc, on a un mode 1, ici. Et après, on a un mode 2 qui va être possible. Un mode 3, etc. Et ces différents modes, ici, correspondent à différents angles, ici, de réflexion dans la fibre optique. Donc, il y a un nombre limité qui est fini de modes qui se propagent. Alors, une fibre qui peut propager plusieurs modes, comme ça, c'est ce qu'on appelle une fibre multimode. C'est les premières fibres qui ont été développées. Et ces fibres multimodes, elles présentent un problème de bande passante qui est assez facile à comprendre. Donc, vous avez vu ces différents trajets, ici, que je vais représenter par ces petits personnages, ici, qui sont en train de courir. Et vous voyez que, comme ils ont des parcours qui sont différents, de différentes longueurs, ils vont arriver à des temps différents. Alors, quand vous propagez de l'information, ça, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Ça veut dire que l'information va s'étaler dans le temps. Et puis, elle va se brouiller. Donc, on a un problème de bande passante avec les fibres multimodes. C'était un des gros problèmes dans les premières années de développement des fibres optiques. Alors, on a essayé d'améliorer la chose. Donc, là, c'est juste pour vous réexpliquer le problème. Donc, si vous avez deux chemins différents comme ça, deux impulsions qui se propagent selon chacun de ces chemins, vous allez avoir ce problème-là. Voilà. Donc, une solution, c'est d'espacer l'information pour éviter que les impulsions se recouvrent. Mais ça va limiter la bande passante. Donc, ici, je peux vous montrer cet exemple pour illustrer ce fait de ces différents rayons. Ici, donc, j'ai des fibres optiques. Ici, j'ai une bobine de fibre optique. Ici, j'ai quelques câbles. Et ça, ici, j'ai une fibre qui est multimode. Alors, si vous voyez, vous arrivez peut-être à baisser un petit peu la lumière, la régie ou pas. Ici, ce que vous voyez dans cette tâche qui sort, c'est la lumière qui sort de ma fibre optique. Vous voyez qu'elle est formée comme des petits grains comme ça, qui sont dus à ces interférences entre les différents modes. D'ailleurs, lorsque je manipule la fibre, vous allez voir que ces grains vont bouger comme ça. Simplement, c'est que je change les différentes longueurs de parcours et ça crée des interférences qui sont différentes. Donc, là, vous avez une illustration de cette existence de différents modes. Pour améliorer les choses, ce qu'on a essayé de faire, c'est de modifier un tout petit peu ce qu'on appelle le profil d'indice de réfraction, de donner une forme un tout petit peu plus subtile, comme ça, ici. Ce qui permet d'égaliser plus ou moins la vitesse entre les différents parcours, ici. On arrive à corriger pas mal les choses, à beaucoup améliorer les choses, mais c'est encore loin d'être parfait. Alors, le pas suivant, en fait, c'est de faire des fibres qui ont un cœur très petit. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul rayon qui est possible. Donc, une seule onde qui est possible, qui peut se propager dans cette fibre. Donc, une seule vitesse de parcours. Et donc, on a un seul trajet possible. Et on n'a pas de brouillage de l'information lors de la propagation, puisque toute la lumière se propage selon le même parcours. Alors, je peux vous montrer la différence, ici. Donc, regardez bien la figure, ici. Et là, j'ai une fibre qui a un seul mode, ici. Donc, vous voyez, vous avez une tâche qui est parfaite, qui est parfaitement lisse, ici. Si je touche la fibre, vous ne verrez aucune modification sur la tâche de la lumière. Donc, ça, c'est une fibre qui va propager une seule onde et qui aura un seul mode de propagation. Alors, ici, je vous avais un petit résumé des différents types de fibres. Donc, la fibre multimode qui n'est absolument pas utilisée pour les télécommunications, parce qu'elle est trop mauvaise. Le débit de données et la portée sont moins bons que pour un câble à cuivre. Il y a les fibres qui se sont appelées à la gradient d'ADIS. Donc, un profil un peu multimode, mais un petit peu sophistiqué, ici. Donc, au débit, on arrive à 1 gigabit par seconde sur 2 kilomètres. Et puis, vous avez la fibre monomode qui n'a à peu près pas de limitation. C'est-à-dire qu'on peut propager 100 gigabits par seconde sur 100 kilomètres avec une bonne marge de sécurité. Donc, moi, je vous conseille que si vous faites installer une fibre optique chez vous, réclamez celle-là. Elle est parfaite. Et puis, elle ne va pas évoluer. Qu'est-ce qui se passe dans une liaison optique ? Et qu'est-ce qui va en limiter ? En fait, il y a quand même des limitations. On vit dans un monde réel. Donc, le cas idéal, vous l'avez ici. C'est-à-dire que vous avez une parfaite reproduction de votre séquence, ici, à l'entrée de la fibre optique, que vous retrouvez à la sortie. Dans le cas réel, ce que vous allez avoir, vous allez avoir une détérioration du signal. C'est-à-dire qu'on aura une atténuation, un affaiblissement du signal. Et puis surtout, un élargissement spectral et temporel de l'impulsion. Donc, ce qu'on va avoir, c'est des impulsions qui vont se recouvrir et l'information va être brouillée. Donc, ça, c'est les deux principales limitations que vous avez dans une transmission à fibre optique, qui se retrouve d'ailleurs dans un câble à cuivre. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de l'atténuation. Ici, vous avez un petit graphe qui vous permet de comparer les choses, ici. Donc, ici, vous avez une vitre telle que celle que vous avez chez vous ou dans n'importe quel bâtiment, une vitre dans le visible. Vous avez ce type d'atténuation. Donc, ici, on mesure ça en décibels par kilomètre. Donc, c'est une... Enfin, 10 décibels par kilomètre, ça veut dire que vous avez une atténuation d'un facteur 10 sur 10 kilomètres, ici. Donc, vous voyez qu'une vitre... Si vous avez une vitre d'une épaisseur de 1 kilomètre, vous n'allez plus rien voir à travers. Évidemment, pour les quelques millimètres qu'on utilise, c'est parfaitement suffisant. Ça, c'est dans le visible, ça, c'est dans l'infrarouge. Donc, on voit déjà qu'on a une meilleure transparence dans l'infrarouge. Et ça, c'est une fibre optique moderne. Donc, on a 0,2 décibels par kilomètre dans l'infrarouge. Et ça, c'est quasiment... On atteint ici une perfection. C'est la limite théorique, en fait, qui est donnée de ces 0,2 décibels par kilomètre et qu'on arrive à atteindre pratiquement. Alors, si on compare ça avec un fil de cuivre, ici, vous avez un petit graphe qui explique bien les choses. C'est le signal transmis après 100 mètres de propagation pour une transmission de 1 gigabit, 1 gigabit par seconde. Donc, pour la fibre optique, vous avez, après 100 mètres, encore 99,5 % du signal qui vous reste. Donc, nous, ce qu'on dit, pour une fibre optique, vous utilisez 1 mètre ou 1 kilomètre, on ne voit pas de différence. Pour le câble en cuivre, vous avez déjà plus que 5 % après 100 mètres. Et puis, si vous avez une transmission sans fil, donc je prends une émission isotrope, vous n'avez plus qu'un dixième de millionième de la puissance du signal transmis. Donc, vous voyez tout de suite l'avantage de la fibre optique. Donc, l'atténuation, je dirais que dans un cercle d'une faible distance, il n'y a absolument pas un problème. Alors, les différentes sources de pertes au sein d'une fibre optique, ici, vous avez des pertes par couplage, des pertes par absorption, des pertes par courbure, des pertes par diffusion, des pertes de jonction, que je peux vous illustrer ici. Donc, ici, vous avez la lumière qui sort ici, de ma fibre optique. Vous voyez peut-être qu'elle est un peu plus faible, parce que la lumière s'est propagée ici, mais la bobine fait 1,5 km. Alors, ici, une des principales causes de pertes, c'est ce qu'on appelle la perte par diffusion. C'est pour ça que vous voyez la lumière, c'est parce qu'elle est diffusée par la fibre optique. Et ça, c'est une contrainte du matériel avec laquelle on ne peut rien faire. Donc, c'est la principale cause de perte dans les fibres optiques. Maintenant, la deuxième cause de limitation, c'est ce qu'on appelle la dispersion. Donc, ça, c'est ce que je vous ai parlé avant. Donc, quand on a des fibres multimode, on a une variation du temps de propagation. Mais, même quand on a une fibre qui est monomode, donc qui propage une seule onde, on a quand même une limitation, ce qu'on appelle la dispersion chromatique. Alors, c'est un terme qui fait peut-être un peu peur à entendre comme ça. Mais en fait, c'est un phénomène que vous connaissiez très bien. C'est ce qui vous permet d'observer un arc-en-ciel. C'est-à-dire qu'on a une vitesse de propagation qui va dépendre de la longueur d'onde de la lumière ou de la fréquence de la lumière, si vous préférez. Alors, ce que vous avez ici, c'est que quand vous avez une impulsion réelle qui est constituée de plusieurs longueurs d'onde de la lumière, simplement pour le fait déjà que vous allez moduler votre signal ici, comme ces différentes composantes vont se propager à différentes vitesses, par effet de l'arc-en-ciel, vous allez avoir une impulsion qui va s'étaler temporellement lors de la propagation. Donc, ici, c'est illustré par ces trois petits bonhommes. Donc, vous imaginez que ici, c'est chaque fréquence contenue dans l'impulsion. Elle se propage à des vitesses différentes dont vous allez avoir votre impulsion qui va être étalée. Ce qu'il faut retenir pour la fibre optique, c'est qu'ici, vous avez le spectre lumineux. Donc, ici, c'est le spectre visible. Vous avez le violet, le rouge. Ici, vous avez l'ultraviolet. Ici, vous avez l'infrarouge. Donc, la moitié de la lumière est perdue tout de suite. Dans l'ultraviolet, vous savez tous qu'une vitre ne transmet pas l'ultraviolet. C'est pour ça qu'on ne peut pas bronzer d'ailleurs une vitre. Si vous allez dans le visible, la moitié de la lumière sera perdue à peu près, à peu, environ 400 mètres. C'est ce que j'ai ici. J'ai la moitié de la lumière qui est perdue ici, après 300 mètres. Donc là, j'ai déjà à peu près, je dirais, plus que le dixième ou le vingtième de la lumière que j'ai injectée au départ. Si on va ensuite dans l'infrarouge, on voit qu'on peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Encore plus loin. Donc, une fibre optique, on va plutôt l'utiliser dans l'infrarouge. Dans l'infrarouge, déjà assez loin. C'est pour ça que, en fait, vous ne verrez jamais la lumière qui se propage dans votre fibre optique, parce que notre œil y est totalement insensible. Donc, ici, à environ 1,5 micron de longueur d'onde, donc trois fois la longueur d'onde du visible, vous avez la meilleure transparence. On arrive jusqu'à plus de 15 kilomètres avec encore la moitié de la lumière. Puis ensuite, quand on va plus loin dans l'infrarouge, hop, le verre commence de nouveau à absorber. C'est l'effet de serre que vous connaissez. Donc, l'effet de serre aussi empêche le rayonnement infrarouge de s'échapper et reste dans la serre. Donc, vous avez ici une longueur d'onde idéale qui se trouve à 1 500 nanomètres, 1,5 micron de longueur d'onde où la transmission est la plus transparente. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la dispersion ? Alors, la dispersion, la nature a fait assez bien les choses. Donc, ici, vous avez la dispersion pour différentes longueurs d'onde. Vous voyez qu'ici, il y a une longueur d'onde ici où on n'a pas de dispersion. Donc, la nature a assez bien fait les choses et ça correspond à la zone où on a presque la meilleure des transparences. Donc, on a la meilleure des transparences en un petit peu de dispersion, mais qu'on arrive assez bien à compenser. Voila.